Ok, ok, ok... C'est trop silencieux! Là, ici, quand c'est silencieux, ça lui dit qu'on aurait à... C'est un mot! 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 Ah! Ah! Bienvenue chez nous! Cette semaine, on est à la Clinique Angus, un charmant endroit super propre. Et je suis avec Manu Ruiz, qui est mixologue au bar Le Royale. Buongiorno Manu! Tu nous as préparé un petit cocktail picante aujourd'hui. Picante et à base de vodka, Crystal Head, super belle vodka canadienne. On va manger un petit peu de piment oiseau. Ouh! Ok! Et un peu de thym et d'eau de coco. Parfait! On commence avec quel ingrédient? On va commencer avec le piment. Un petit... C'est vraiment un petit bout, là. Oui, tout petit, tout petit, tout petit. On veut pas que ça soit brulante. Prochaine ingrediente... Ensuite, on y va avec le thym. Un peu de thym. Quelle quantité de thym? On y va au feeling. Une, deux branches. C'est quoi mon feeling? Peut-être trois. You got the feeling! Dans ton corps, une ou deux. Et voilà! Parfait! Sirop simple. Sirop simple. Quel dosage, monsieur? Un quart d'once, comme dans mes rêves. Manu, avant de venir ici, a rêvé à son cocktail. Il est mieux d'être bon, parce que sinon, c'est un cauchemar! Petit citron. Petit citron. Demi-once. Et voilà! Ensuite, eau de coco! Eau de coco! Pour un once. Un once, j'ai failli. Je m'emmène dans la face. Et voilà! Un once! Un peu d'eau de coco dans la face. C'est pas si grave. C'est moins pire que du sang! Voilà! Là, Manu, je sais pas si... Je sais pas si t'es prêt, mais on va le faire, le parcours. Parce que là, enfin, ici, aujourd'hui, on est à la Maison Maleficia, qui est un parcours en thé. En thé, gore, slash... Vous voyez ce qu'on a l'air. Ça, c'est la pièce dans le moins pire. Donc, on va le faire. On va le faire? Avec notre cocktail en main. Parfait! Parfait! Moi, j'ai plus hâte de te voir toi vivre ça! Prochaine écris-là! Amaretto! 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 Un demi-once! Un demi-once! Et voilà! Puis, j'imagine qu'on termine avec la vodka. La vodka Crystal Head! Ça, c'est le fun, non? Ça marche dans le décor, en plus. Ouais! Hum! OK! Donc, on shake! On shake! C'est... Ça me dirait que tu fais ton chevalier! Coupette refroidie! Coupette refroidie! Coupette refroidie! Coupette refroidie! On verse? On verse! On utilise la passoire. On utilise la passoire. L'important, enlever les petites graines de pimenté. Et voilà! Belle couleur! On va garnir avec une petite branche de thym. Une branche de thym. Petit épingle. D'après moi, après une seconde, le cartel va être vide. Peut-être que toi, il va rester une gorgée. Moi, c'est sûr qu'il est vide. Il est sur moi, puis je suis en train de courir jusqu'à la porte de sortie. Et voilà! Et voilà! On goûte à ce merveilleux cocktail. Cheers! Cheers! Hum! Wow! C'est parfait, ça! Parfumé! Parfumé! On sent le petit goût du piquant, mais pas à outrance. Merci! Cheers! C'est un plaisir! Et on se voit... Là-dedans, là! On se voit là-dedans! Ouais, donc on s'apprête à faire le parcours, cocktail en main. Le but, c'est qu'il en reste, mais on va voir ce qui va rester dans le verre. Moi, j'ai vraiment peur. Comme... vraiment, là. Moi, je pense que le pire qui pourrait m'arriver, c'est de défoncer mes deux paires de boxeurs. Je pense que, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Je pense que c'est un plaisir. Allez, t'as pas tu joues avec ça, tu es calé! He! Attends-toi, tu es pas le temps de guêse! Je t'en ai fait ça, mais je t'en ai fait ça. c'est tellement bon t'es tellement comme tendu tout le long parce que tu savais quand est-ce que ça va arriver là mais moi mais elle a pas oublié ton oui j'ai réussi à sortir avec la branche de teint alors tu gagnes hey cheers attention